Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour une analyse technique qui m'a été demandée de très nombreuses fois et pour laquelle j'ai finalement décidé de réaliser une analyse technique parce que visiblement c'est quelque chose qui tient à coeur à beaucoup d'investisseurs. Il s'agit de l'analyse technique du sulfureux Bitcoin qui connaît une évolution absolument stratosphérique. Alors plus que jamais je vous rappellerai que le Bitcoin est un produit ultra spéculatif. Il ne faut surtout pas voir dans cette analyse un conseil d'achat ou de vente, il ne s'agit que d'une analyse technique pure et simple. Et voilà ce qu'on peut en dire. Vous vous en serez douté, l'analyse technique est absolument haussière sur le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Si vous découvrez l'analyse technique, chaque bâton que vous voyez ici ça s'appelle un chandelier japonais et pour chaque bougie vous voyez les plus bas de la semaine et les plus hauts de la semaine. Alors l'analyse technique montre que le Bitcoin est en tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez la moyenne mobile à 20 semaines elle est là, elle est actuellement à 1350 dollars et les cours sont ici à 2400 dollars. Et tant qu'on sera au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, on sera en tendance haussière. Vous voyez d'ailleurs que chaque fois qu'on s'en approche, on a tendance à rebondir dessus. Donc tendance haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines et tendance haussière au regard des pics et des creux. Vous voyez les pics montent et les creux montent aussi. Et ça, ça veut dire que la tendance haussière au regard de ce critère des pics et des creux. Maintenant une analyse en termes d'Ishimoku nous montre que nous avons évidemment une tendance haussière au regard du fait que le nuage soit montant, que la Kijun soit montante et que la Tenkan soit montante aussi. Maintenant ça nous permet aussi d'avoir des supports de référence en cas d'attaque. Puisque nous avons un premier rideau défensif sur la Tenkan aux alentours de 1900 dollars et également un deuxième rideau défensif aux alentours de la Kijun. Vous voyez que les cours ont tendance à avoir du mal à enfoncer la Tenkan ou la Kijun. Donc vous avez des supports assez intéressants éventuellement à mettre à profit si vous avez envie d'acheter du Bitcoin. C'est surtout l'étude des bandes de Bollinger à mon avis qui semble intéressante à analyser ici pour plusieurs raisons. Tout d'abord on remarquera que les cours sont au-dessus de la Bollinger supérieure hebdomadaire. Ça fait même un T5. 1, 2, 3, 4, 5 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce sont des situations assez exceptionnelles qui traduisent notamment le grain de folie qu'il y a actuellement autour de cette crypto-monnaie. Et nous avons avec des Bollinger supérieures qui divergent. La Bollinger supérieure monte, la Bollinger infertile descend. Ça monte justement l'augmentation de la volatilité. Maintenant il faut comprendre deux choses. Première chose, on a inscrit une bulle ici. Une bulle, ça veut dire que l'on a connu une bougie entière sans toucher la Bollinger supérieure, mais au-dessus de la Bollinger supérieure. La dernière fois que c'est produit, c'était là. Et vous voyez, ça montre encore une fois une sorte de grain de folie. Et il faut s'attendre dans ce genre de situation à une augmentation des risques de correction. Et généralement, la correction nous amène à aller chercher la M7. La M7 qui est actuellement aux alentours de 1800$. Alors on ne sait pas quand ça va se produire, mais en tout cas on sait que dans ce genre de situation, les corrections se payent par un retour sur la moyenne mobile à cette période. Je vous signale quand même que l'alerte ultime est donnée par la réintégration des bandes de Bollinger. Vous voyez, lorsque l'on sort des Bollinger, mais qu'après on clôture à l'intérieur des Bollinger, c'est justement l'alerte ultime pour dire qu'on risque d'aller chercher la M7. Ça s'est produit là. Ça s'est également produit là. Vous voyez, on est sorti des Bollinger, on a réintégré les Bollinger et là, pouf, on plonge. Là, on a même été plus bas que la M7 puisqu'on a presque été touché la M20. En tout cas, surveillez ça de près. Pour l'instant, tout semble effectivement extrêmement haussier. Le jour où on fera une bougie en dessous de la Bollinger supérieure, ce sera un signal d'alerte, soit pour vous, pour mettre à profit un retour sur la M7 pour acheter ou sur la M20 si vous voulez. En tout cas, je ne me permettrai pas de vous dire qu'il faut acheter ou vendre ceci, pas plus que je ne le fais jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est au-dessus de la Bollinger supérieure, donc on peut continuer comme ça. Mais attention pour la troisième fois, au moment où on réintégrera les bandes de Bollinger, la moyenne mobile à cette période est actuellement à 1800, mais elle monte. Donc au fur et à mesure, elle va accompagner l'évolution des cours. Les indicateurs techniques n'apportent pas grand-chose. C'est extrêmement haussier. On le voit, le momentum est au-dessus de 0, c'est haussier. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est haussier. Et le RSI est au-dessus de 50, c'est haussier. Donc tout ça, c'est haussier. Il n'y a pas de doute, c'est plus pour de la confirmation. Il n'y a pas de divergence haussière, baissière pour l'instant. Ça veut dire que même s'il y a une correction, a priori, les cours devraient, au regard de ces éléments, repartir à la hausse. Mais attention, le Bitcoin est quand même un actif particulier. J'aimerais vous parler maintenant du scénario le plus noir qu'on puisse envisager. C'est la vague de Wolf qui se dessine. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la théorie des vagues de Wolf, une fois que la vague de Wolf sera activée, il y a la possibilité d'un retour sur la ligne 1, 4, 6. Alors ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Et ce n'est sans doute pas non plus à court terme. Mais il faut savoir que c'est un outil qui nous permet d'envisager un retour sur la ligne 1, 4, 6. Ça voudrait dire aller chercher les 800 dollars lorsque la bulle aura explosé. Sans que l'on puisse encore une fois dater ce moment. Mais en tout cas, si vous achetez maintenant, sachez qu'il y a un outil qui nous dit que vous risquez de voir le Bitcoin descendre à 800 dollars. Alors soit dans l'optique d'un investissement, soit dans l'optique d'un logement de portefeuille. Sachez-le, c'est quelque chose qui est possible. Donc on récapitule. Attention, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis qu'analyste technique. Et la tendance hebdomadaire est hyper haussière. La prochaine résistance apparemment en clôture, c'est les 2400 dollars. Pourquoi ? Eh bien parce que ça fait deux séances, deux semaines de suite qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus des 2400 dollars. Il y a eu des excursions par-delà, mais on a toujours clôturé en dessous de 2400. Donc c'est la première résistance, mais ça a peur d'être une résistance extrêmement solide. Prochaine résistance, 2400 dollars en clôture. Prochain support, les 1900 dollars en clôture. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter rapidement mon site. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Tout d'abord, si vous voulez découvrir mon travail, je vous invite à télécharger ici gratuitement le module de formation à l'analyse technique pour débutants. Ça comprend une vidéo de 30 minutes, un livre au format numérique, un cahier d'exercices corrigés. Tout ça, c'est complètement gratuit sans aucune obligation d'achat, évidemment. Vous rentrez votre mail ici, vous mettez le prénom et le nom que vous voulez. Ça n'a aucune importance et vous le recevrez automatiquement dans votre boîte mail. Et pensez également, si vous voulez ne pas louper la prochaine mise à jour, à rentrer votre adresse mail ici et vous recevrez la mise à jour directement, l'alerte de mise à jour dans votre boîte à l'aide. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bons investissements et à très bientôt pour une autre analyse technique.